bonjour à tous je suis donc Mathieu Dubourg de BAPI bienvenue pour ce webinaire sur les cinq étapes du parcours d'expérience collaborateurs plus d'épanouissement à vos équipes plus de performances pour votre organisation nous verrons bien sûr au cours de ce webinaire plus d'informations sur les apports les bienfaits des neurosciences de la psychologie positive pour plus de bonheur au travail alors au programme de ce webinaire qu'est ce que l'expérience collaborateurs tout d'abord pour répondre à quel défi ensuite et puis bien sûr ce que vous attendez les cinq étapes du parcours d'expérience collaborateurs alors quelques mots pour commencer sur BAPI donc depuis six ans nous intervenons auprès des entreprises collectivités avec une expertise appréciée et reconnue par plus de 2700 dirigeants managers collaborateurs à travers nos conférences spectacles nos séminaires participatifs nos ateliers de cohésion et d'intelligence collective l'animation d'événements positifs et bien sûr notre parcours de formation de dix formations différentes et innovantes BAPI ce sont trois ballons dans le logo et trois engagements premièrement des découvertes scientifiques puisque tous nos contenus partent de faits tangibles validés par la science c'est pour ça que je vous parlais de neurosciences de psychologie positive cognitive sociale le deuxième ballon et deuxième engagement c'est une pédagogie ludique et le troisième ce sont des outils concrets puisque bien sûr vous voulez repartir avec des outils à déployer dans votre quotidien professionnel et BAPI le mot d'ordre ce sont les bienfaits de la psychologie positive et des neurosciences appliqués à votre quotidien professionnel pour développer plus de bonheur au travail donc le bonheur au travail dans mes interventions différentes je différencie de risques de la prévention des risques psychosociaux de la qualité de vie au travail du bien-être au travail et donc le bonheur au travail c'est une définition à proprement parler je ne pourrais pas m'étendre sur le sujet lors de ce webinaire en tout cas ce que je peux vous partager c'est une citation que j'adore citer justement en début de l'intervention le bonheur au travail ce n'est pas la cerise sur le gâteau c'est la farine du gâteau voilà pour mettre le cadre par rapport à cette intervention et puis bien sûr évidemment n'hésitez pas à aller sur le site internet de BAPI pour en savoir plus voici pour ces quelques mots d'introduction sur BAPI et puis on va rentrer dans le coeur de ce webinaire en commençant d'abord par se poser une question qui est toute simple qu'est ce que l'expérience collaborateur alors pour répondre à cette question on va d'abord commencer par l'expérience c'est normal et donc j'aimerais vous citer deux boussoles justement dans une période de mauvais temps il est important de garder d'abord la culture d'une entreprise et puis l'expérience dans une entreprise donc la culture d'entreprise ça va être sa mission son histoire ses expertises ses valeurs qui vont la rendre unique qui va être qui vont être partagés par tous et qui évoluent selon le contexte en gros c'est l'adn d'une entreprise et l'expérience ce sont les cinq sens c'est à dire le vécu le ressenti entraînant des habitudes des apprentissages que ce soit individuellement mais aussi avec ses collègues avec ses clients avec les parties prenantes et tout cela pourrait être chapeauté sous trois lettres RSE alors ça peut être la responsabilité sociétale des entreprises moi je j'aime bien parler d'une autre RSE le R de reconnaissance le S de sens et le E de épanouissement alors on en vient justement à cette expérience collaborateur il va être ce chemin de vécu d'expérience vécu par les collaborateurs au sein de leur parcours de l'entrée à la sortie de l'organisation que ce soit une entreprise une collectivité une association et vous voyez donc cinq étapes sur lesquelles on va revenir bien sûr en détail alors pour mettre en place une expérience collaborateur une méthode est mise en place et design thinking et la méthode phare on parle aussi de design de service qui est une branche de design thinking alors en quelques mots et de façon illustrée vous voyez donc ces étapes d'abord on essaie de appréhender ce qui se passe sur le terrain donc on essaie de connaître au mieux l'audience et donc les motivations les objectifs tout ce qui va être vraiment sur le terrain par rapport aux utilisateurs ou par exemple dans ce cas-ci par rapport aux collaborateurs pour concevoir un service qui va répondre à leurs besoins leur motivation la deuxième étape c'est la définition d'une question qui va permettre justement de chapeauter tout ce diagnostic qui a été fait auparavant puis on va passer dans une étape d'idéation c'est à dire de chercher le maximum d'idées d'être plus créatif possible de ne rien se refuser et de chercher des choses même folles qui peuvent justement apporter leur degré d'efficacité dans la réalisation et dans la réponse à la question qui est posée en étape 2 puis voyez donc l'étape 4 c'est celle de la modélisation on va construire représenter de façon tangible une solution une méthode à mettre en place dans l'organisation et enfin on va la tester et pouvoir échanger avec donc à la fois les concepteurs mais aussi avec les utilisateurs savoir avoir un retour de leur part évaluer la réussite de ce test et vous voyez des petites flèches qui vont et viennent puisque le processus d'idéation c'est à dire d'aller-retour et en fonctionnement donc effectivement on peut à chaque fois une fois qu'on a testé une fois qu'on a avancé on peut revenir en arrière pour vérifier les données en version anglaise vous voyez bien donc ce jeu de d'aller-retour d'idéation entre différentes phases ici mais un peu plus par rapport à cette démarche de design thinking alors ce design thinking il est appliqué généralement en tout cas au tout début à des produits que l'on peut mettre en place qui vont répondre aux utilisateurs mais il a été mis en place peut-être vous en savez un peu plus sur l'expérience client et donc évidemment je parle d'une marque qui est très connue puisque des marques de café il en existe beaucoup mais celle ci elle tire son épingle du jeu en termes de communication en termes d'expérience qui est vécue par le client par l'utilisateur du café et donc aussi par le visiteur qui rentre dans une boutique et donc vous voyez effectivement ce qui ressort de cette expérience client on va vraiment détailler aller creuser toutes les motivations tous les besoins des clients pour justement répondre à ceci et donc évidemment un espresso arrive souvent en tête des classements sur justement les prix par rapport aux clients alors l'idée c'est de faire la même chose pour le collaborateur pourquoi vous allez me dire donc quel défi à quel défi faut-il répondre justement grâce à cette expérience collaborateur alors j'ai l'habitude de parler de ces quatre chiffres qui sont en choc mais en tout cas qui valent le coup justement pour expliciter le contexte que l'on vit 30% des salariés français ne sont pas motivés par leur travail et quelle que soit l'année et quelle que soit l'enquête généralement c'est autour d'un tiers de français qui sont démotivés à droite vous avez les salariés qui sont absents donc 16,6 journées par an donc ça c'est l'absentéisme et ça peut évidemment être de bonne alloi quand on est malade évidemment mais il ya aussi le présentéisme ça c'est 23,2 journées de travail perdu chaque année par salarié et c'est le fait de venir au bureau au travail alors qu'on est démotivé qu'on est malade qu'on est fatigué sur on est moins efficace et puis dernier chiffre vous le voyez 3,2 millions de français de françaises qui sont exposés un risque élevé de burn out d'épuisement professionnel à cause du stress donc c'est vraiment pour toutes ces raisons un enjeu de santé publique de veiller à la réduction du stress voire à l'augmentation de la motivation des travailleurs alors l'expérience collaborateur je vais parler beaucoup de de chiffres notamment du baromètre 2018 et 2019 de parlant rh dont vous verrez bien sûr les en légende donc pour aller voir les documents dont je parle en tout cas j'ai extrait certains chiffres parlant vous voyez sur le premier schéma que l'expérience collaborateur par rapport à la fonction rh puisque c'est surtout les richesses humaines qui s'approprient cette thématique et ses outils et vous voyez que pour 39% ça permet de recentrer sur le premier sujet des rh c'est à dire le collaborateur 31% renforcer le rôle stratégique des rh 18% développer son efficacité c'est quand même pas mal et puis 11% pour améliorer l'image interne du pôle rh vous voyez également que par rapport à 2018 entre en tout cas le baromètre 2018 et le baromètre 2020 pardon il ya une augmentation vous voyez 35% des rh interrogés sont engagés dans la démarche c'est 10 points de plus entre 2019 et 2020 il ya 11% également des responsables des richesses humaines qui souhaitent la lancer sur le court terme donc une nouvelle augmentation de 10 points et puis 38% dans les entreprises de plus de 250 salariés notamment dans certains secteurs l'informatique les télécoms les banques les assurances autre chiffre les trois objectifs principaux de l'expérience collaborateur vous voyez donc dans l'enquête de 2020 renforcer l'engagement des collaborateurs motivation améliorer la performance de l'organisation parce que je vous disais en préambule en parlant de vipi renforcer la motivation des collaborateurs tout en améliorant la performance de l'organisation et vous voyez en troisième position favoriser l'attractivité de l'entreprise on peut parler également des autres résultats en quatrième position avec 36% améliorer la qvt la qualité de vie au travail en cinquième position réduire le turnover donc le fait de le voir quitter et de pouvoir partir des talents qui est problématique on vient de le voir améliorer la qualité de service aux clients et donc là ça fait effet on va dire effet gagnant gagnant et puis enfin améliorer l'image employeur de l'entreprise et puis sur l'autre schéma vous voyez donc les catégories de salariés qui vont être les destinataires prix principaux de l'expérience collaborateur avec en premier les managers à 68% puis après les salariés qui sont en contact avec les clients 47% les candidats recrutent et 41% puisque évidemment le recrutement des talents c'est très important dans les défis à relever pour les entreprises et puis après ouvrier 35% les jeunes générations etc etc enfin je voulais vous parler d'un voilà d'un schéma beaucoup plus esthétique avec moins de chiffres c'est un schéma qu'on a conçu suite à une méta analyse c'est à dire l'étude de plusieurs centaines d'études scientifiques à travers le monde sur un sujet en particulier et cette méta analyse a été menée déjà il y a en 2005 par deux psychologues sanjalioborniski et Laura king sur le thème des bienfaits de la qualité de vie au travail et vous voyez donc à droite en rose les moins moins de stress et tous toutes les conséquences c'est à dire moins de départ donc moins de recrutement pour pallier à la fuite des talents moins de conflits moins d'accident moins de fatigue moins d'absentéisme et moins de maladies et tout cela pour l'organisation c'est moins de coups et puis voyez à gauche et en bleu donc plus plus de motivation d'innovation de confiance d'initiative de publicité pour l'entreprise de fierté de concentration d'apprentissage d'entraide d'empathie de communication de convivialité et tout cela pour l'organisation ça apporte plus de productivité vous voyez l'effet gagnant gagnant à la fois d'épanouissement des collaborateurs tout en améliorant l'efficacité de l'organisation donc c'est vraiment des bienfaits à mettre en place et donc de ne pas attendre pour les appliquer alors puisque biapi a l'habitude de parler de psychologie positive et de neurosciences j'ai décidé bien sûr de vous au moins vous donner quelques définitions sans rentrer dans les détails alors la psychologie positive qu'est ce que c'est il faut commencer d'abord par la psychologie la psychologie clinique donc à gros traits c'est réparer ce qui va mal en se focalisant sur les faiblesses les problèmes les pathologies de l'être humain donc si on grossit la définition ce serait de passer d'un état négatif à un état neutre et puis les psychologues sont interrogés sur leur métier c'est toujours une bonne chose et de 1965 à l'an 2000 ils ont décidé là aussi de faire une méta analyse et de voir quel était le pourcentage d'études scientifiques dans le monde entier ils ne traitaient que de choses négatives 95 % des études dans le monde entier dans ce laps de temps ne traitaient que de choses négatives les faiblesses les problèmes les pathologies 5% seulement sur des choses positives c'est pour ça qu'au début des années 2000 une branche a été créée la psychologie positive c'est à dire bâtir ce qui va bien en se focalisant sur nos forces de caractère nos réussites notre épanouissement alors le cerveau bien sûr a un grand rôle à jouer dans tout cela puisque le cerveau est à la fois un mécanisme chimique et électrique on va commencer par le chimique en vous parlant de la dose la dose ça représente les quatre neurotransmetteurs qui permettent de vivre mieux sa vie qu'elle soit personnelle ou professionnelle avec le D de dopamine le O de ocytocine le S de sérotonine et le E qui endort la douleur c'est l'endorphine et puis bien sûr on va parler de neurosciences et donc du côté plus électrique alors les neurosciences qu'est ce que c'est à chaque fois je demande aux participants c'est toujours intéressant d'avoir leur leur idée leur voire même leur définition précise ou alors des des choses fausses et donc c'est intéressant de creuser tout ça les neurosciences en fait c'est l'étude de plusieurs choses pas que du cerveau mais il y a l'encéphale vous voyez à gauche de cette coupe l'encéphale la moelle épinière et également les fibres nerveuses 150 000 kilomètres de fibres nerveuses qui irriguent notre corps ça représente quatre fois le tour de la terre et bien sûr tout cela représente un circuit nerveux et électrique et donc tout cela bien sûr est lié entre le chimique électrique dans notre corps donc c'est toujours passionnant de découvrir ce qui se passe dans notre corps et comment faire pour améliorer notre corps à aller mieux en termes de baisse du stress mais aussi d'augmentation de la motivation au travail alors juste par rapport aux trois cerveaux vous avez déjà sans doute entendu parler des trois cerveaux alors les trois cerveaux véritables sont donc l'encéphale puisque pour appeler un organe cerveau il faut qu'il y ait des neurones c'est un peu comme ça qu'on reconnaît un cerveau donc 86 milliards de neurones puis le deuxième cerveau ça va être nos intestins notre tube digestif avec 200 millions de neurones et puis un troisième cerveau moins connu c'est normal il ya moins de neurones c'est le coeur avec 40 mille neurones alors on a fait le tour sur les définitions on a fait le tour sur les enjeux troisième étape les cinq étapes du parcours d'expérience collaborateur alors pour vous parler de ces cinq étapes j'aimerais d'abord vous parler de cet ouvrage qui est téléchargeable gratuitement il fait je crois 200 pages il a été publié en 2016 je crois par l'anac l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail mais depuis il n'y a pas eu d'autres ouvrages sur le sujet un sujet passionnant le lien entre qualité de vie au travail et compétitivité où il ya chaque fois le lien gagnant gagnant entre amélioration des conditions de travail et amélioration de l'efficacité de l'organisation et dans cet ouvrage je ne vais pas vous faire une synthèse de ces 200 pages je vais juste vous extraire un schéma c'est le schéma des besoins fondamentaux des salariés alors vous voyez il ya 6 c'est un sondage qui est arrivé auprès de 1000 salariés représentatifs des salariés français et vous voyez qu'en sixième position et la contribution dans ce travail la contribution que l'on met quand on donne à son travail le sens en cinquième la reconnaissance en quatrième et alors petit quiz sur les trois premiers à votre avis entre l'autonomie compétence et la relation à autrui petit quiz que je réalise avec les participants généralement et donc là je vous donne les bonnes réponses tout de suite en troisième position vous avez l'autonomie en deuxième position la compétence et donc effectivement en première position et ça valide d'autres découvertes scientifiques bien sûr les relations les liens que l'on fait avec ses collègues qui sont primordiaux que ce soit la quantité de liens ou la qualité des liens et on a bien sûr ensemble bien aperçu lors de 2001 au cours du confinement où on avait réduit nos liens justement en termes de mal être on était pas mal alors l'expérience collaborateur du coup la voici donc avec cinq étapes que vous avez le tout au long de la flèche intégration et cohésion développement des compétences mobilité interne richesse humaine et management mieux-être équilibre vie pro vie perso gouvernance et participation et vous voyez que je n'ai pas fait ça ces cinq étapes au hasard puisqu'elle correspond de ces cinq étapes au si aussi besoins fondamentaux des salariés que nous venons de voir ensemble avec tout d'abord la relation entre les compétences puis l'autonomie la reconnaissance le sens et la contribution et donc bien sûr ces besoins fondamentaux correspondent aux cinq étapes qui sont sur la flèche alors bien sûr on va voir dans le détail ces cinq étapes avec pour commencer l'intégration on appelle ça le on bowling c'est à dire accompagné vers l'autonomie les salariés qui viennent d'arriver bien sûr qu'on soit pas l'intégration comme la période d'essai ça va bien au delà et puis l'intégration c'est aussi là au delà de l'intégration c'est aussi la cohésion alors voici de nombreux outils et dans cette boîte a dit le parrainage tutorat la formation interne l'auto formation ou 30 minutes sur chaque métier ou chaque salarié va venir pour parler de son métier pendant 30 minutes ça permet de mieux se connaître et de travailler plus efficacement en sachant qui fait quoi vous avez également un kit d'intégration qui peut être mis en place là une visite guidée les soirées mensuelles anniversaires les fresques des photos une journée solidaire que l'on peut que l'on peut mettre en place dans l'entreprise un séminaire participatif quand il ya des petits points ça veut dire qu'on va en reparler et puis je vous ai mis une illustration pour le co-développement donc au développement qui est un outil très efficace d'entraide où une personne va apporter une problématique de son quotidien professionnel la prise de parole en public le fait d'être submergé par le travail à cause d'un problème de gestion des priorités du temps un problème de communication avec un collègue etc etc et les autres vont écouter attentivement entre pairs et vont pouvoir apporter leurs solutions le retour d'expérience et donc chaque personne à chaque séance va apporter un problème et repartir avec tout un tas de solutions ça c'est un outil très très efficace pour mieux se connaître et pour repartir avec des solutions son crème deuxième étape de l'expérience collaborateur on a parlé des compétences et de la mobilité c'est à dire les transitions les reconversions bien sûr qu'il faut anticiper le plus tôt possible dans ce parcours d'expérience et pas à la toute fin dans cette boîte à outils alors le vie ma vie qui pourrait justement être un bon outil c'est à dire testé pendant une demi-journée ou une journée le la mission d'un collègue justement en étant avec lui pour mieux comprendre son quotidien ses problématiques ses réussites etc bien sûr il y a plein de formations pour développer les compétences gestion du stress des priorités la gestion des projets collaboratifs la communication non violente vous avez également le reverse mentoring ou les alumnis le reverse mentoring par exemple c'est quand les jeunes vont former les plus anciens aux outils digitaux ou quand les plus anciens qui ont plus d'expérience dans l'entreprise vont parrainer les jeunes qui rentrent donc ça les alumnis les personnes qui sortent de l'entreprise mais qui reste dans un collectif pour continuer à aider il ya le mécénat de compétences également le fait de justement apporter justement un soutien à une association par exemple donc ça ça peut créer à la fois de la cohésion mais aussi apporter des compétences il ya le coaching l'avait à eux l'intrapreneuriat et puis évidemment pour mettre en exergue les compétences de ses équipes et prévenir à anticiper au maximum la mobilité des entretiens annuels doivent rester annuels bien évidemment troisième étape donc les richesses humaines et le management donc je parle toujours de richesses humaines de richesses à mettre en valeur plutôt que de ressources humaines à exploiter et puis pour le management j'aime bien citer kim cameron donc qui a écrit sur le leadership positif très intéressant très inspirant dans la boîte à outils si vous avez par exemple le rapport d'étonnement pour justement une évaluation à chaud d'un projet vous avez également d'un projet ou d'une personne management vous avez également une boîte à idées à questions poser dans votre entreprise de façon digitale de façon physique et votre manager ou le la direction va pouvoir répondre par exemple chaque mois aux idées aux questions qui sont proposées vous avez également la carte d'empathie pour mieux connaître mieux savoir parler communiquer avec les autres avec ses collègues mais aussi avec ses clients et puis bien sûr on peut mettre en place des sondages fréquents pour appréhender des difficultés mais aussi appréhender l'humeur appréhender l'efficacité de certains projets et je vous ai mis en illustration la zone de flow ou d'expérience optimale en français cette zone de flow c'est une découverte scientifique menée dans les années 70 parmi aïtique sénial un psychologue hongrois qui a mis en place un protocole pour observer la carte du bonheur alors pour faire plus concret il a pris deux critères le critère qui pourrait partir d'une flèche qui va du bas vers le haut sur la gauche ça serait le degré de challenge de défis proposés aux salariés et puis en bas de gauche à droite la flèche ça serait celle du degré de compétence qui sont mobilisés si vous avez peu de challenge peu de compétence dans la patine lorsqu'on coma dans un canapé si vous avez beaucoup de challenge mais peu de compétence c'est plutôt l'anxiété si vous avez beaucoup de compétence peu de challenge c'est la détente et l'idée c'est d'atterrir dans la zone d'expérience optimale en haut à droite en orange c'est un bon degré de challenge et un bon degré de compétence qui sont mobilisés et donc c'est un outil assez intéressant à réaliser pour soi mais aussi lors des entretiens annuels pour connaître où se situe chaque collaborateur par rapport à chacune de ses missions sur sa fiche de poste on arrive à la quatrième étape de notre parcours d'expérience collaborateur avec le mieux-être je parle le mieux-être pour enrober toutes les expressions que je vais citer en début de l'obinaire et l'équilibre bi pro bi perso bien sûr extrêmement important en ces temps dans la boîte aux outils vous avez alors le comité social et économique peut justement permettre de faire de la veille permet de faire des diagnostics et de proposer des solutions concrètes pourquoi pas mettre en place une salle de créativité une salle de détente pour les équipes des ateliers également sur la santé au travail qui est très important alors on peut commencer par le sommeil par l'alimentation alors autre le sport on peut faire aussi de l'activité physique sans faire d'activité sportive en tout cas on peut faire aussi évidemment des cours de sport des cours de méditation des cours de chorale qui permettent d'améliorer à la fois la cohésion et la confiance en soi la communication dans la boîte aux outils également mais travailler sur l'ergonomie que ce soit physique dans le bureau mais aussi virtuel par rapport aux espaces de travail bien sûr tout ce qui va être télétravail avec les nouvelles réglementations sur le sujet le droit à la déconnexion également les congés paternité parent parentalité pardon les congés par aux aidants c'est un sujet qui monte par rapport justement à aider son enfant aider ses parents voilà et puis aussi pourquoi pas une conciergerie ou une crèche dans l'entreprise pour améliorer justement l'équilibre entre vie pro et vie perso et puis enfin la dernière étape de cette expérience collaborateur c'est tout ce qui est qui est gouvernance et participation alors on arrive peut-être sur la cerise du gâteau comme comme j'ai dit tout à l'heure ça va être beaucoup plus dans le fond du parcours d'expérience collaborateur là on va essayer de toucher vraiment au fondement de l'entreprise tout à l'heure je parlais de culture d'entreprise là on est en plein dedans puisqu'on va essayer de d'améliorer la gouvernance la participation de donner plus de contributions aux salariés dans les prises de décisions dans la transmission d'informations et donc on peut passer par justement pour avoir ce côté un peu plus horizontal par des entreprises à mission qui vont avoir un but et une raison d'être qui va être travaillé avec les salariés ça peut être à travers des organisations libérées ou l'organisation opale on pourra y revenir sur d'autres webinaires et puis bien sûr aussi par changer de statut une société coopérative et participative permet aux salariés d'être partie prenante d'être associés dans la prise de décision dans les capitaux alors tout cela outre les changements de statut de l'entreprise on peut déjà travailler sur les séminaires de cohésion et de travail collaboratif pour travailler sur des chartes de bonne pratique pour travailler sur la raison d'être pour travailler sur les règles du jeu à mettre en place lors de la vie quotidienne de l'entreprise ça va permettre de aussi fixer de nouveaux objectifs des plans d'action concrets avec des calendriers et pourquoi pas de mettre en place aussi des groupes de thématiques de travail là bien sûr Biapi intervient sur ces sujets pour mettre en place des séminaires concrets et efficaces et puis il y a des outils d'intelligence collective que l'on va pouvoir appliquer que ce soit en séminaire mais également tout au long de l'année lors des réunions pour être plus créative et plus efficace donc à travers le vision box c'est l'illustration qui est ici pour à la fois voir ce que l'on projette dans l'avenir les objectifs que l'on veut atteindre et comment on va y arriver sur ce bateau avec une encre avec du vent qui souffle dans les voiles avec des récifs menaçants avec un phare inspirant vous avez aussi le chemin qui permet de vous projeter et d'avoir un calendrier sur une feuille de route à mettre en place le forum ouvert qui permet de sonder sur une grande thématique transversale de sonder les participants et d'essayer de faire émerger des idées des groupes de travail le world café qui va permettre de là aussi de faire travailler en plusieurs groupes les personnes avec des temps de rotation où chacun va travailler sur les idées des autres les débats mouvants si vous voulez débattre on peut le faire de façon dynamique et physique en se déplaçant et en apportant une contradiction bien sûr sans entrer dans la violence mais en tout cas les conflits peuvent parfois être bienfaisants vous avez le chapeau de deux bonos pour essayer d'être plus créatif et donc passer d'un état d'esprit à un autre par exemple au cours d'une réunion lorsqu'on lance un projet ou lorsqu'on cherche une solution et puis la démarche appréciative plutôt que de vouloir résoudre des problèmes on va essayer de se focaliser sur les réussites et de les déployer encore plus voilà pour tous ces outils pour cette dernière étape de la gouvernance et de la participation alors pour revenir sur quelques chiffres de l'expérience collaborateur enfin les catégories de salariés pour lesquels vous souhaitez améliorer de façon prioritaire l'expérience collaborateur on en a parlé précédemment avec les managers, les salariés en contact avec les clients, les candidats à recruter les initiatives commencées pour réaliser une démarche d'expérience collaborateur mais déjà et c'est normal l'intégration donc commencer par cette étape essentielle pour améliorer l'attractivité et la fidélisation des nouvelles recrues mais bien sûr aussi la mesure de la satisfaction du travail vous avez en troisième position l'accompagnement des managers puis l'amélioration de la QVT le déploiement d'un processus de feedback RH avec des salariés et puis le développement de la gestion des parcours professionnels autre chiffre les derniers avec qui est responsable de l'expérience collaborateur je vous ai parlé c'était plus les rôles les pôles RH et donc effectivement c'est plutôt la direction des RH qui s'en occupe à 61% vous voyez une large majorité mais aussi la direction générale ça peut être également un responsable dédié la communication ou le marketing les facteurs déterminants dans la réussite du projet alors là c'est hyper intéressant donc c'est d'abord l'impulsion, la direction c'est normal lorsqu'on intervient dans plein d'organisations différentes à chaque fois c'est la direction l'organisation tout en haut qui doit montrer l'exemple mais aussi impulser le changement ensuite vous avez l'implication du manager puis la culture du changement dans l'entreprise la mobilisation des salariés la qualité de la communication la cohésion de l'équipe RH les outils digitaux et puis la qualité de l'approche marketing RH et donc le pendant c'est quels sont les freins au développement d'un parcours d'une démarche d'expérience collaborateur alors vous voyez par rapport avec deux couleurs différentes entre ceux qui ont mis en place déjà une expérience collaborateur et ceux qui n'ont pas encore déployé et la première c'est le manque de temps alors moi je dis toujours que c'est une une mauvaise réponse puisque le temps il faut se donner des priorités et donc effectivement on va le voir en dessous c'est plutôt le poids de l'organisation et donc là c'est plutôt peut-être un manque de transversalité ou un manque d'huile dans les mécanismes dans la communication entre les différents services en troisième position vous avez le manque de moyens financiers donc généralement quand on manque de temps c'est plutôt qu'on manque d'argent à mettre sur cette partie-là vous avez la réticence des managers et puis après vous avez le manque de suivi avec l'absence d'indicateurs évidemment dans une conduite de projet qui se veut efficace il faut qu'il y ait des indicateurs vous avez le manque de moyens humains et donc là ça rejoint le manque de temps et d'argent et le manque d'outils par exemple alors je voulais terminer par trois mots barbares donc REC pour responsable de l'expérience collaborateur CHO pour Chief Happiness Officer alors vous pouvez appeler ça les responsables du bonheur au travail moi je préfère vous parler de FBAT les facilitateurs du bonheur au travail alors quelques chiffres sur ce métier parfois décrié et pourtant qui ressemble comme deux bouts de dos aux responsables de l'expérience collaborateur les CHO, les Chief Happiness Officer il y en avait cinq seulement dans le monde en 2010 il y en avait près de 1100 en 2018 dont une grosse part quand même en France parce que la France n'est pas le seul pays du monde et donc 21% des Chief Happiness Officer en France donc on voit que c'est un métier qui suscite beaucoup d'adhésion en France et puis bien sûr outre ces 1100 en 2018 il y avait tous les autres intitulés les chargés de mission engagement les happiness managers et tous les métiers qui ne parlent pas forcément de l'équipe de vie au travail de l'honneur au travail mais qui en tout cas les personnes qui dans leur fiche de poste ou dans leur quotidien améliorent le quotidien de leurs collègues donc ce qu'on appelle les Ghost Happiness Officer justement les personnes que l'on ne voit pas vraiment et vous voyez quelques chiffres sur là où se situent plutôt ces métiers-là donc vraiment plutôt dans les TPE et dans les start-up 53% puis les PME puis les grandes entreprises alors je voulais vous citer quand même une des Chief Happiness Officer la première en tout cas en Belgique c'était Laurence Vanet elle n'était pas dans une entreprise on la cite souvent dans les entreprises j'ai voulu prendre un exemple dans une collectivité puis c'était la sécurité sociale n'hésitez pas à aller voir des vidéos de Laurence Vanet qui explique son profil son expérience et ce qu'elle a mis en place et une citation le bonheur au travail permet d'aligner les objectifs de l'entreprise avec ceux des salariés donc vous voyez qu'on est en accord ensemble par rapport à notre objectif commun et puis enfin les derniers chiffres liés au baromètre 2020 de Parlons RH sur l'expérience collaborateur est-ce que vous êtes fait accompagné ? donc vous voyez que c'est que 50% qui sont fait accompagné 30% je ne suis pas un accompagnement externe 19% en interne vous voyez que les personnes sont satisfaites très satisfaites puisque du coup il y a 84% de satisfaction avec très satisfaits 14% 70% assez satisfaits et dans l'accompagnement externe vous voyez que à 36% c'est un consultant à 28% un cabinet de conseil RH donc effectivement si vous avez envie justement si vous manquez de temps et que vous souhaitez justement avoir l'expertise d'un consultant n'hésitez pas à faire appel à Biapi qui est intervenu déjà depuis 6 ans dans de nombreuses entreprises dans de nombreuses collectivités donc ça permet d'avoir justement de nombreux retours d'expérience et donc qui a permis d'améliorer la qualité de vie au travail de plus de 2700 personnes des dirigeants des collaborateurs des managers bien évidemment merci à toutes et à tous d'avoir visionné ce webinaire comme d'habitude on filme toujours par un petit cadeau donc voici ce cadeau c'est une citation positive la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit si tu veux construire un bateau ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres pour expliquer chaque détail pour leur dire où trouver chaque chose si tu veux construire un bateau fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer voilà j'espère que cela vous a inspiré et que ça a permis de vous donner une idée de l'expérience collaborateur un peu plus concrète bien sûr si vous avez d'autres questions si vous avez des interrogations n'hésitez pas à nous contacter que ce soit directement sur notre site internet b-happy.fr par téléphone ou par mail contact arrobas b-happy.fr et n'hésitez pas à vous connecter et à vous abonner aux différents réseaux sociaux plus de 12 800 collaborateurs ont fait ce choix pour rejoindre cette communauté qui suive chaque jour de nombreuses infos positives à bientôt et puis j'espère à très vite pour plus d'expérience collaborateurs dans votre vie professionnelle au revoir